Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour présenter un smartphone. Alors je préfère être 100% honnête avec vous, cette vidéo est entre guillemets, on va dire, sponsorisée, dans la mesure où ce téléphone va m'être un petit peu remboursé, voilà. Alors je suis désolé pour ce qui est du cadrage, c'est pas mon point fort, en plus je filme avec un téléphone, c'est pas l'idéal, mais j'ai pas d'autres moyens de vous montrer ce smartphone pour le moment, donc je fais comme je peux, j'essaie de prendre la meilleure des positions, donc voilà. Donc ce smartphone c'est un Oppo Find X5, qui est un smartphone du coup de très haut de gamme on va dire, qui donc a été fabriqué par la marque Oppo, qui appartient à BB Electronics, qui appartient donc, enfin, qui ont des marques comme OnePlus, donc du coup Oppo, et bien évidemment Rilm, qui appartient donc à BB Electronics. Ce téléphone, du coup comme je l'ai dit, c'est un haut de gamme, donc il coûte très cher, il coûte 999€, mais très franchement il est excellent, malgré quelques petits points négatifs que j'ai quand même notés, mais je vais vous en parler. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous dire que je ne suis pas un professionnel, que je vais vous montrer comme je peux le téléphone en lui-même, mais je ne suis pas un professionnel, donc il y a des points peut-être qui ne seront pas aussi bons que si c'était un vrai, une personne, enfin un Youtubeur spécialisé dans ce domaine. Je pourrais par exemple prendre des exemples comme du Jojol, qui présente très très souvent des téléphones. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais ouais, c'est celui qui me revient à l'esprit pour l'instant. Donc voilà. Sans plus entendre, je vais vous parler un petit peu de la configuration technique du téléphone. Donc on est sur un téléphone qui a 4 capteurs photo, dont 3 de 50 mégapixels, un écran de 6,5 pouces, alors je vais le couper pour le moment, donc un écran de 6,5 pouces, une définition d'écran, donc tout l'écran qui fait donc 2400 x 1880, donc c'est classique, un processor Snapdragon 888 avec une puce graphique Adreno 660, à savoir que certaines personnes se plaignent un petit peu que ce n'est pas vu le prix à un Snapdragon 8 Gen 1, mais comme il est extrêmement récent, je préfère que ce soit ce Snapdragon 888, on évite les problèmes au niveau de ce nouveau processeur de chez Qualcomm, qui pourrait avoir des petits problèmes techniques. On ne sait jamais. Donc c'est très bon qu'il y ait mis un 888, personnellement je suis plutôt ravi. 8 GB de RAM, avec une extension de mémoire proposée par la surcouche Android, qui est donc ColorOS, que je vous présenterai juste après, donc le swap, la mémoire de stockage à partir de la mémoire interne du téléphone, on peut avoir entre 2, 3 et 5 GB de swap, et 4800 mAh au niveau de la batterie, rechargeable très très rapidement avec un câble secteur, USB compris avec le téléphone, tout est vendu avec, ce qui est plutôt de bon point de vue, pas d'écouteurs en revanche, mais on a une batterie, et du coup, on a ça plutôt, pardon, excusez-moi, un câble, un adaptateur OTG, mais du coup, le secteur, le chargeur secteur, fait la recharge à 80 watts, donc charge ultra rapide sur ce téléphone. Ce téléphone possède du coup, un écran AMOLED, comme vous pouvez actuellement le voir, alors je suis désolé si vous voyez en flou, c'est que, encore une fois, je ne suis pas un pro, je filme avec mon ancien téléphone, donc je vous montre comme je peux, actuellement. Donc un écran AMOLED, alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que du AMOLED, c'est comme la technologie OLED de la Nintendo Switch, je n'ai pas vérifié si c'était vrai sur la Switch OLED, si c'était vraiment, si c'était pas du QLED, mais si on lui dit, en tout cas, c'est pas du QLED, c'est vraiment de l'AMOLED. Donc l'AMOLED, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est donc un écran qui n'est pas rétro-éclairé, les pixels s'allument d'elles-mêmes, toutes les lumières s'allument d'elles-mêmes dans le téléphone, ce qui propose des vrais bons contrastes sur le téléphone, et donc du coup, une meilleure expérience au niveau de la couleur de l'écran. Les couleurs ressortent mieux. Et aussi du coup, quand le téléphone est en veille, mis à part le petit symbol qui va apparaître, qui finit par disparaître tout seul au bout d'un moment, l'écran finit, vous voyez, l'écran est totalement éteint, et les pixels sont vraiment éteints également, il n'y a pas de rétro-éclairage, ce qui fait que la lumière est vraiment très très basse, là, les pixels sont vraiment éteints, ce qui peut être très cool, parce que du coup, la batterie est plus économique. À ce niveau-là, du coup, l'écran est également 120 Hz, donc très 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 réactif à ce qu'on fait, ça, c'est vraiment très très cool. J'avais déjà un smartphone, donc mon ancien, mon Poco X3 Pro, qui était dans ce cas-là, et c'est très très agréable, je trouve. Donc voilà. Au niveau de la photo, il est très très bon, je vous mettrai des incrustations de photos dans le montage, vous verrez qu'il est vraiment très très bon. Compatible également 5G, j'ai voulu le préciser tout à l'heure, donc il fait 5G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 4G+, également, ainsi que le Wi-Fi 6, donc pour ceux qui veulent une bonne connexion adresse, ce téléphone est un très bon choix, je vous mettrai aussi des captures d'écran, deux tests que j'ai fait actuellement en Wi-Fi et en 4G+, en sachant que moi, j'ai la fibre aujourd'hui, donc je pourrais vous montrer une capture d'écran avec la fibre optique de Orange. Voilà, donc une ergonomie plutôt bonne, ça fait donc maintenant deux jours, ça fait une semaine que je l'ai, mais ça fait deux jours que je ne l'ai pas rechargé, il est actuellement à 47%, je crois, 49%, donc 49% de batterie, voilà, il y a deux jours que je ne l'ai pas chargé, donc c'est plutôt bon. Alors oui, au niveau du fond d'écran, petit aparté, je vous conseille beaucoup ce manga animé, d'ailleurs, la saison 2 est diffusée depuis maintenant une semaine, tous les lundis, vous avez un nouvel éplique qui sort, donc pour la saison 2, donc je vous conseille de regarder attendance of a bookworm ou unzuki pour ceux qui aiment les termes japonais. Voilà, voilà. Pour ce qui est du coup de l'utilisation classique, vous voyez que j'ai pas mal d'icônes que j'ai mis sur le téléphone, il y a le tiroir, il y a l'application bien sûr, donc on est sur une version de ColorOS, donc il y a surcouche de ce smartphone, j'ai un peu de mal parce que je ne vois pas bien où je vais, mince, on a pas mal d'options, mais je n'ai pas tout détaillé parce que je ne connais pas tout non plus au niveau du téléphone, au niveau de Android plutôt, je vous montre un peu ce que moi je sais, encore une fois je ne suis pas un professionnel donc je vous montre comme je peux. Donc comme je vous le disais du coup c'est un smartphone sur ColorOS version 12.1 donc basé sur Android 12.0 le swap se configure ici, donc on peut aller ici et configurer la mémoire, enfin l'extension de mémoire, donc on peut avoir 2, enfin des fois c'est 3 et on peut avoir 5. Bon voilà, bon ça utilise du stockage donc faites attention à ce niveau là. Donc voilà, au niveau de ce smartphone qui est vraiment très très cool je trouve, c'est des trucs que vous avez peut-être pas du mal, peut-être que je ferai en sorte que vous ne le voyez pas, j'ai montré mon numéro email, c'est pas grave. Alors je vais essayer de recentrer ça pour que vous le voyez bien. Donc voilà ce niveau là, je vais vous montrer un petit peu la musique aussi également parce que bon, voilà, il faut bien que je vous montre ça mais avant donc de vous montrer la musique que je voudrais donner quelques petits points que j'ai trouvés. Donc le premier, c'est au niveau du verre trempé quand on veut déverrouiller l'écran, parfois ça ne passe pas, je viens parfois, à cause du verre trempé parfois le doigt, l'empreinte déjà se fait sur le milieu de l'écran et donc pas sur les côtés. Donc parfois ça ne marche pas très bien. aussi du coup, pour ce qui est du volume, le volume se trouve ici et ça peut être un peu gênant, notamment quand le téléphone est fermé, par exemple dans la poche, on ne peut pas du coup cliquer sur la musique ou alors c'est très dur. Donc pour ceux qui ont l'habitude comme moi d'écouter de la musique dans la voiture, dans le train ou autre, avoir le téléphone dans la poche, c'est pas vraiment possible sur ce téléphone là. De plus pareil, pour l'éteindre, il ne faut pas appuyer longtemps sur Power, j'ai dû faire une recherche pour savoir comment faire, il faut appuyer sur Volume O, Volume Bas, et là on a le menu pour l'éteindre. Donc pareil, c'est un petit point bizarre, je ne connaissais pas ça avant, donc là c'est plus de mon côté parce que je ne connaissais pas mais apparemment les gens connaissent. Donc voilà. Donc pour ce qui est du reste, en termes de points d'égal, alors il a le déverrouillage, la reconnaissance faciale également mais je ne peux pas vous la montrer pour le moment parce que voilà, je me filme moi, enfin c'est un peu compliqué, mais elle marche, elle marche quand même très bien. Donc je vais vous montrer un peu la musique au niveau du haut-parleur, alors là actuellement vous voyez que le haut-parleur va être peut-être un peu pas terrible terrible parce que voilà, il faudrait que je descente un peu le téléphone pour ne pas que ce soit là parce que le haut-parleur du coup il est ici et en haut et du coup ça pourrait gêner. Je vous mettrai une petite musique du trio, hop, là il a fait le volume. Donc voilà, le haut-parleur est plutôt cool, ça manque de basse je trouve mais bon, et encore ça va, en sachant que moi du coup j'utilise PowerRamp et du coup je génère déjà des basses, donc 25% de basses, 15% de dégû, voilà, sans ça je pense que ce serait, voilà, voilà, je pense que c'est quand même mieux avec des vraies basses générées par PowerRamp du coup, mais du coup, bon, je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent les haut-parleurs en fait, donc voilà, je vais couper la musique, hop, je vais vous montrer également les vidéos sur YouTube du coup, donc je vais retourner le téléphone, et puis voilà, je vous montrerai aussi un test GameBench que j'ai fait tout à l'heure, hop, mince, pas ça que je voulais faire, donc c'est une de mes vidéos, c'est l'épisode numéro 1 de Jack & Dexter sur PlayStation 4, pour ceux qui connaissent Jack & Dexter, très bon jeu, mince, mince, ah, bon, attendez deux secondes s'il vous plaît, le temps que je mette en plein écran, hop, voilà, évidemment c'est de la PlayStation 2 à la base, mais elle est lancée sur PlayStation 4, c'est franchement bien, bon, et puis comme d'hab, on peut, du coup, avec les deux doigts, on peut agrandir, désagrandir l'affichage sur YouTube, donc ça peut faire tout l'écran, donc c'est un écran incurvé également, ça c'est quelque chose, ça c'est très 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 cool par contre, notamment pour le verre trempé, ça met pas de bulles, ça c'est vraiment ultra agréable, alors bon, là je pense que vous avez du mal à m'entendre, donc voilà, très agréable, un cran incurvé, pas de bulles, quand on met un verre trempé, ça c'est vraiment très cool sur ce smartphone, voilà, hop, quoi dire de plus sur ce smartphone, bah, je pense que j'ai dit la plupart des choses, donc, j'ai testé deux jeux, Mario Kart Tour et Asphalt 9, de mémoire, parce que je connais pas tous les asphaltes, sur ce smartphone, donc je vous mettrai des incrustations dans le montage, donc juste après, j'ai juste pris ce passage, et puis, et puis voilà, et puis du coup, également, j'ai fait un test de Geekbench, Geekbench 5, que je vous montrerai juste après, je vous montrerai le signal core et le multicore sur ce smartphone. En conclusion, ce téléphone coûte très cher, 999€, c'est pas une paille, c'est un téléphone haut de gamme, mais, il est vraiment très très bon, alors je pourrais pas vous montrer, je voudrais aussi les photos de Speedtest comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pourrais pas vous montrer la 5G parce que j'étais pas de forfait 5G, donc je pourrais vous montrer que la 4G+, et le Wi-Fi en fibre optique, avec le Wi-Fi 6, j'ai que le Wi-Fi 5 pour moi, mais vous m'avez compris, mais voilà, ce téléphone est très 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 bon, il a une bonne ergonomie, enfin, une ergonomie hormis pour le volume sur le côté qui m'a un petit peu gêné personnellement, mais au-delà de ça, le téléphone est vraiment très très bon, j'ai pas trop de choses à redire dessus, j'ai, voilà, il me sert beaucoup pour écouter de la musique, il y a des scans de manga par exemple, qui sont pas licenciés, je préfère le dire, mais bon, bah oui, moi je suis pas un professionnel, moi je dis des choses que je fais réellement sur le téléphone, quoi, beaucoup de Discord également, notamment pour aider les gens sur le modif, le modif de console, vous avez habitué avec moi, de toute façon, c'est ce que je fais le plus à la base, même si je le fais beaucoup moins maintenant que j'ai à moitié arrêté, Twitter, bref, voilà, les réseaux sociaux, et pour la musique, et puis voilà, une expérience classique, je vous montrerai également des incrustations de photos que j'ai faites avec le téléphone, notamment de mon chat, vous verrez, le téléphone, alors, très franchement, au niveau des détails, les photos sont très 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 belles, mais voilà, vous le verrez dans les incrustations que je vous proposerai juste après. Voilà, c'était Zoria, je vous laisse du coup avec les dernières informations que je vais vous montrer dans le montage de cette vidéo, moi je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos, petit clin d'œil, ce sera sur Nintendo Switch. Allez, au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada